Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour un unboxing du Pit Boss Navigator 550 Dans une vidéo précédente, je vous avais fait voir le Louisiana Series 7 donc je vous rappelle que dans la marque Dansons, il y a deux marques une un petit peu plus premium, la Louisiana et le petit frère Pit Boss donc dans la catégorie des barbecues pelées Pit Boss il existe la série Navigator avec les 550, 850 et 1150 ce sont les trois mêmes avec des surfaces de cuisson différentes et du coup mon partenaire Pit Boss m'a dit ah Rafa, tiens, lequel tu veux que je t'envoie ? je lui ai dit, je veux le moins cher donc celui-ci, le Pit Boss 550 qui est à 599 euros j'ai dit, je veux montrer à ma communauté que l'on peut avoir un barbecue pelée pour moins de 600 euros et ça peut être un vrai pendant au barbecue gaz je vais vous montrer pourquoi dans ce unboxing le montage est relativement facile, juste pour monter la cuve sur les pieds il va falloir deux personnes, sinon c'est quelque chose que l'on peut faire tout seul on commence par bien mettre les pieds pour avoir une bonne stabilité ensuite on va venir mettre les roues regardez-moi ces roues, comment elles sont vraiment énormes et donc on relie les deux pieds ensemble et ensuite voilà, c'est cette partie où il faut vraiment être deux pour venir déposer la cuve avec la trémie sur les pieds le tout se met très bien ensuite on peut mettre la poignée, l'arrêt stop de la porte et ensuite vient la position des déflecteurs ça c'est très important ces déflecteurs et notamment ce système d'ouverture de grille, ouverture fermeture on a juste à ajouter la poignée parce que c'est ce qui va nous permettre de faire de la cuisson directe et c'est une vraie différence entre les fours à pelée et les barbecues à pelée sur lesquelles on peut saisir comme on retrouve sur cette gamme Navigator de chez Pit Boss ensuite on vient mettre la tablette latérale donc vous voyez, elle fait quasiment 35 cm elle est assez large et elle possède surtout un porte-accessoires, j'ai beaucoup apprécié et enfin on va mettre la tablette frontale que l'on peut rabattre donc quand on sort des plats chauds c'est assez pratique on rajoute les grilles, le bac à graisse et notre barbecue est prêt comme tous les barbecues pelées, je viens de remplir la trémie de pelée il faut attendre que ça avance dans la vis sans fin que ça vienne brûler dans la chambre de combustion il va y avoir pendant deux minutes de la fumée blanche donc l'allumage se fait vraiment en barbecue ouvert comme ça et quand la fumée blanche disparaît je pourrais fermer le couvert pour atteindre la température désirée alors voilà, ça c'est le panneau de contrôle donc la première phase qu'il faut faire c'est vraiment mettre à fond les ballons donc ça monte, ça va de 85 à 260 degrés ça, ça va permettre de faire brûler les dernières huiles manufacturières surtout que sur le déflecteur il y en a pas mal donc là pendant environ 45 minutes à une heure ici vous pouvez mettre deux sondes ici c'est le bouton pour faire avancer plus vite la roue sans fin la vis sans fin et donc ça va permettre d'alimenter plus rapidement la chambre de combustion en pelée ou tout simplement apporter plus de goût et ici pour allumer allez, on en profite pour faire le tour du propriétaire alors on commence ici avec une trémie de 7 kg donc c'est pas tout à fait un sac les sacs font 9 kg mais c'est déjà suffisant et puis ça lui permet d'avoir une taille assez compacte sur le côté ici on retrouve une poignée pour pouvoir le déplacer facilement et ici le panneau de contrôle sur le devant on a une petite tablette ici que je trouve super sympa parce que vous pouvez la mettre comme ça et pour gagner en espace parce que ce barbecue c'est vraiment compact le 550 vous pouvez la mettre comme ça c'est hyper facile voilà on peut passer de l'un à l'autre donc quand on a des plâchots on peut venir les déplacer directement sur la tablette qui est quand même assez solide sur le côté de la cuve on retrouve un trou comme ça sur lequel on va pouvoir mettre un accessoire pour fumer à froid je vous en dirai pas plus parce que je ne l'ai pas testé donc ici on va avoir la chambre de cuisson avec une poignée solide et puis ici donc l'objet indispensable pour faire de la cuisson directe ou indirecte en tirant ou en poussant sur certains barbecues on retrouve des cheminées ici la sortie d'air se fait ici à l'extérieur et puis il y a un petit crochet pour venir gérer la quantité de fumée que l'on veut faire sortir donc si on veut fumer basse température on va pouvoir fermer ou totalement ouvrir si on fait de la cuisson directe à l'arrière de la trémie on va retrouver donc l'alimentation le cap d'alimentation de crochet pour bien pouvoir l'enrouler et ici du coup c'est la petite vis à enlever pour faire tomber le pelet pour soit vider la cuve soit changer d'essence et ce qui change selon moi tout par rapport à plein d'autres barbecues à pelet qui sont plutôt des fours à pelet ça c'est un vrai barbecue à pelet parce que regardez il suffit juste que je tire et là on voit que ça brûle et on peut venir griller ici à même la flamme pour avoir les fameuses marques de grille pour augmenter l'effet Maillard donc c'est un vrai grille c'est pas juste un fumoir à pelet à l'intérieur les grilles sont vraiment gigantesques elles font 50 cm de profondeur par contre c'est beaucoup moins large puisque ça fait 45 cm et voilà si je mets ma main comme ça alors attention parce que c'est chaud ça prend vraiment ma main et mon avant-bras donc voilà c'est quand même assez grand c'est plutôt très profond on va dire alors pour ceux qui auraient des doutes ça monte bien à 260 donc là on est à 258 je pense qu'on est taquet taquet et du coup ça est largement suffisant pour bien saisir donc là ça fait une heure ça a bien brûlé toutes les dernières graisses je vais pouvoir le remettre à environ donc à 120 degrés donc ici c'est marqué en degrés Celsius donc c'est parfait pour nous pour venir faire fumer la poitrine de dinde et ici on a le trou pour venir faire passer les centres généralement dans le barbecue si on n'utilise pas cette grille on est toujours un petit peu embêté avec si on fait un poulet sur canette de bière ou quelque chose d'un petit peu plus grand et donc là ils ont prévu un espace pour venir la mettre tout simplement et pas la laisser traîner dans le jardin alors moi je viens d'ouvrir le barbecue pour vous montrer ces différentes choses alors vous voyez sur la première partie de la courbe on était voilà environ 120-125 degrés mais tout simplement parce que je l'ai réglé à 150 degrés donc ça c'est à peu près comme dans tous les barbecues on se rend compte qu'il y a une différence de température entre ce qui est indiqué et la température à hauteur de grille donc voilà si vous voulez fumer un peu au 120-130-135 degrés vous pouvez quasiment le paramétrer à 150 degrés alors avec le pelet j'ai même pas eu besoin de mettre de bac à eau et vous voyez c'est hyper juteux là regardez j'ai coupé une toute petite tranche regardez comment c'est bien juteux ici et surtout hyper tendre et là j'ai quelques blancs de poulet également qui me restaient donc là je vois bien la flamme je l'ai montée à 200 degrés voilà je vais pouvoir voilà parfait on entend bien le petit bruit on va voir ce que ça donne on va pouvoir retourner ça on voit bien les belles marques de la grille alors voilà le test sur une grillade oui avec un barbecue pelet on peut avoir des vraies marques de grille une vraie réaction de maillard lorsque l'on peut cuire comme ça à même la flamme et ça honnêtement pour moi ça change tout bon le nettoyage c'est très simple c'est comme tous les barbecues j'ai juste à fermer le couvercle de laisser bien brûler comme ça pendant 10 minutes ça va faire un effet pyrolyse et ensuite j'aurai juste à passer la brosse comme ça pour faire glisser les dernières graisses à l'intérieur de l'eau et voilà c'est fini pour le test de ce Pit Boss Navigator 550 donc je vous ai dit qu'il fait 550 pouces carrés donc ce sont les normes américaines il existe le 850 donc 850 pouces carrés et 1150 qui est vraiment énorme donc ça c'est vraiment le tout petit frère je recommande quand même le 850 celui-ci est vraiment très bien pour les petits espaces donc il fait 1m30 de longueur avec la tablette latérale sur 90 donc c'est vraiment très compact comme format et surtout avec son prix inférieur à 600 euros c'est vraiment imbattable il n'y a pas de fioriture il ne va pas y avoir de wifi de bluetooth etc c'est vraiment on met la température on oublie et c'est fini il est quand même de très bonnes manufactures avec des bonnes roues et surtout son énorme avantage c'est que c'est un vrai barbecue appelé et pas juste un four appelé parce que vous pouvez griller à même la flamme et ça selon moi ça change tout et ça peut du coup être un vrai pendant au barbecue gaz à se dire tiens on a la facilité d'allumage d'un barbecue gaz on va avoir la constance d'un barbecue électrique et on va avoir le goût d'un barbecue charbon donc vraiment c'est pas mal on peut venir fumer à chaud fumer à froid avec une petite spirale ou l'accessoire dont je vous ai parlé on peut venir griller voilà on peut faire plein plein de choses à moins de 600 euros c'est vraiment un super test par contre il existe quelques inconvénients donc les premiers inconvénients celui-ci ça va être la taille il est compact mais voilà par rapport à sa forme ronde on va pouvoir mettre un ou deux poulets en hauteur il aurait mérité d'avoir un petit peu plus de hauteur c'est pas un barbecue avec une cuve double paroi il va pas y avoir de joint d'étanchéité il va pas y avoir de bluetooth etc mais c'est ce qui explique son prix honnêtement c'est un très bon barbecue je lui donne quand même la note de 8 sur 10 et voilà c'est fini pour ce test du Pit Boss Navigator 550 et pour d'autres recettes astuces au barbecue viens rejoindre ma communauté de fans de barbecue sur la page Facebook viens liker le barbecue de Rafa et abonne-toi à ma chaîne YouTube à bientôt